Musique Le Grand Prix de la Ville de Trois-Rivières, organisé par le Vélo-Club de Trois-Rivières, s'est déroulé sous deux jours durant le week-end de la Fête des Mères. 93 coureurs engagés sur cette épreuve avec une première étape en deux tronçons et un final dans la haute montagne de dimanche. Musique Au kilomètre 18, au sommet de Saint-Charles, première réelle difficulté de la journée, le peloton explose en mille morceaux avec un défilé de petits coups. Et c'est un groupe imposant d'une quinzaine de coureurs qui franchit le point montagne avec Boris Karen, Ludovic Turpin et Stéphane Narochelle. Musique 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 Olivier Currier Et Joachim Stevie, eux aussi, perdent leur contact avec le groupe de tête. Musique Musique Et ceux qui restent du peloton tentent bien que mal à rester dans le coup. Musique 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 A l'issue de ces 84 kilomètres, Boris Karen s'impose devant Nicolas Dumont. Musique Musique Je la cherche depuis un petit moment, c'est vrai que je ne suis pas trop en position ce moment, mais j'ai pu faire la course libérément et offrir une nouvelle victoire au team GCD, un team avec un encadrement qui nous suit, qui nous fait confiance et aujourd'hui je me devais de pouvoir gagner. C'était à quoi m'hésiter cette victoire ? Non, pas pour m'hésiter, vous savez, il faut quand même respecter les adversaires, rien n'est fait, il y a un chrono, il y a encore une étape très dure demain, donc on est un petit peu réduit, sachant qu'il y a le championnat FTT demain, donc on a le reste de nos coureurs qui n'ont pas pour prendre le départ, mais on essaiera de tout donner dans le chrono et on verra les égards. Ah ouais c'est mieux, ça c'est dur et après je voulais remercier ici Jean-Marc qui me fait venir ici, tous les sponsors qui me font partir à Martinique, hier surtout, voilà, et qui est celle qui m'aide ici au maximum. Alors, on sait que tu passes assez bien les bosses, t'as pas mis, il y a un beau contre-la-montre, dans la montagne on va dire, comment tu passes là ? Ah bien sûr, les chronos c'est pas compliqué, il faut partir la bloc, il finit la bloc, donc voilà, après meilleur qui va gagner, voilà, ce matin il y avait déjà des écarts, donc voilà, il faut faire cette étape et après on verra. Je peux à la fois être content et mécontent, mais bon, en arrivant avec Boris Karen, c'est clair que moi je ne peux pas, je ne pouvais que subir dans le final, voilà, donc voilà, je vous dis, je suis content et pas content, parce que le VCG on ne court pas pour faire deuxième, on court pour gagner, donc, donc bon, voilà, ce qu'il faut se dire c'est que derrière ils sont encore tous en le même temps, et demain, si on fait, si déjà cet après-midi on fait toute l'équipe, fait un bon chrono individuel, et puis que demain on est, je pense que demain on va encore être tous en lisse, hein, donc Boris pour défendre son maillot, ça va être difficile, donc il ne faut pas s'avouer vaincu, on n'est pas dans un mauvais fauteuil, mais ni dans un bon fauteuil quoi, parce que bon, cet après-midi je pense que je vais me reprendre encore un peu de temps sur Boris, hein, c'est plus un chrono pour lui que pour moi, même si je pense pouvoir me défendre, hein, mais bon, il ne faut pas que je compte lui reprendre le temps qu'il m'a pris ce matin, de toute manière ça, c'est, je ne peux que limiter la casse, et puis bon, oui, tout au fond de moi-même, je suis content et mécontent, quand même. Ouais, je constate que, quand j'aborde les premières étapes, je suis un petit peu bloqué, euh, ça m'est arrivé sur le Grand-Prinage du Bo, là, ça fait la deuxième fois, donc euh, j'espère qu'on pourra y remédier à ça, et euh, je sais que demain, j'ai ce rendez-vous ainsi que cet après-midi quoi, mais aujourd'hui, ça n'a pas été la bonne forme quoi, mais je suis pas inquiet. Voilà, mauvais départ, mais on se fera se rattraper cet après-midi, demain ? Ouais, il y a cet après-midi, il y a demain, donc euh, ça va être une belle bagarre à ce qui paraît, c'est Boris qui gagne, donc euh, j'espère qu'on aura du bon spectateur. Deuxième tronçon avec un contrôle à monte individuel de 4,1 km dans les rouilles de Trois-Rivières, le vainqueur de cet exercice a été Ludovic Turpin en 10 minutes 50-70, le second Rojas Mario en 11-10-84 et le troisième, Boris Karen en 11-16-57. est. ... 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 Dernière étape, un profil taillé pour les grimpeurs. 105 km dans le sud basse terre avec des difficultés de taille telles que Sabroti et l'Hermitage. ... 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 Je remets de Plessis deux coureurs passent en tête, John Nava et Nicolas Dumont. Le groupe Boris Carrelle n'est pas bien loin. Le groupe Boris Carrelle, conduit par Miguel Ubeto, car Nicolas Dumont ne possède que 23 secondes de retard au départ ce matin. De retour sur Bastère, toujours ce même duo de tête, mais la menace du peloton se précise de plus en plus, car ça réagit derrière. A l'entrée de Jufort, au sommet de Mazaret, la jonction est imminente. Les deux hommes seront absorbés par le peloton. Au sommet de Sapotir, Ocras, Mario et Ludovic Choupin prennent la pote d'escampette. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les premiers contreforts de l'Hermitage, de nombreux coureurs sont déjà allâchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les premiers contreforts de l'Hermitage, de nombreux coureurs sont déjà allâchés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Devant, Cédric Locatin lâche prise et se fait décrapoler. ... 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 Au dernier pointage, les deux hommes de tête auraient une avance de 40 secondes sur le groupe Kareg. Mais la route du littoral, un circuit propice aux grimpeurs, va changer la donne. A l'entrée de Trois-Rivières, le groupe de Kareg accusait 1,50 de retard. La victoire finale au général souillait à Ludovic Tjopé. A moins d'un kilomètre de l'arrivée, c'est une explication au sprint qui se dessine. L'étape est remportée par Ocras Mario devant Ludovic Tjopé qui prend la deuxième place et remporte le seul Grand Prix de la ville de Trois-Rivières, puisque Boris Kareg arrive avec 4 minutes 33 de retard. Ça a été difficile et ça s'est joué un peu dans la tête dans le final, mais c'était compliqué, comme souvent d'ailleurs. Mais lorsque tu es sorti, est-ce que tu pensais aller véritablement au bout et surtout en causant l'écart ? Oui, quand j'attaque, c'est pour essayer d'aller au bout et creuser l'écart, autrement je n'attaque pas. Heureusement un petit peu que j'avais Horace avec moi, qui lui aussi était gagnant dans l'affaire. Donc du coup, on s'est assez bien entendus. Et après, on a vite creusé et puis voilà, puis le final était vraiment, ça se joue à l'énergie et au mental aussi à la fin. En tout cas, il a vraiment fallu aller chercher cette victoire que l'on voulait au VZG. On dit ça tout le week-end, donc ouais, quand on est habitué à gagner, on veut toujours gagner, on n'aime plus perdre. Donc voilà, on est habitué à gagner régulièrement en ce moment et voilà, ça nous réussit pour le moment et on a envie que ça continue. Sous-titrage ST' 501